Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog. Alors il faudra excuser peut-être que la caméra va bouger, que ça ne sera pas le top du top, mais j'ai envie de reprendre les vlogs. J'en ai fait il y a un petit moment maintenant, et je me suis dit pourquoi pas, vu que maintenant j'ai Youtube et j'ai aussi mon activité de création de bougies et de fondant parfumé. Je me suis dit que j'avais envie de vous faire des vlogs, partager des choses, quand j'ai des choses à partager, parce que ce n'est pas toujours forcément très intéressant. C'est ça un petit peu le problème des vlogs, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est ce qu'on va vous proposer à regarder, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on se lance. Donc aujourd'hui on est lundi, je viens de me maquiller avec une palette de chez Makeup Repair, c'est une Forever Flawless, c'est la Hype, et honnêtement j'aime beaucoup ces palettes. Alors je sais que beaucoup de personnes les critiquent, mais moi je les aime vraiment trop. En fait ce que j'aime bien dans ces palettes, oui j'ai déjà mal au bras, ce que j'aime bien dans ces palettes c'est qu'elles me font sortir de ma zone de confort. J'ai mis du jaune, j'ai mis du orangé, j'ai mis du violet, j'ai mis des paillettes, j'ai mis du vert, j'ai mis plein de couleurs que je n'aurais pas forcément associées les unes avec, enfin les couleurs entre elles, je vais y arriver. Et du coup voilà, c'est celle-ci, écoutez, très bien pigmentée, rien à dire, et ça change un petit peu. Vous voyez l'envers du décor, donc là c'est ma pièce, on est dans ma pièce Youtube à la base, qui s'est transformée en pièce Youtube, et en pièce pour ranger tous mes fondants parfumés, donc là actuellement j'en ai 95, sachant que ça va changer, puisqu'il y en a une dizaine qui vont arriver, il y aura 5 parfums d'Halloween et 5 parfums de Noël, donc ça encore ça va changer. Donc c'est un peu le chantier, vous voyez là il y a des cartons que je garde pour faire les envois, là c'est mes 3 boîtes, enfin mes 3 boîtes non, il y en a 2, 4, 5, 5 boîtes avec mes bougies gourmandes, et ce que j'ai préparé pour la brocante, puisque le 21 mai je fais une brocante. Donc c'est un peu le bazar, donc je vous ai pris aussi parce que je voudrais changer un petit peu, là on a un petit peu tous les, je vais arriver à cadrer, il faut m'excuser, tous les produits des box que j'ai reçus, ça c'est une panière où c'est tout ce qui est à vendre, ça c'est mes produits terminés dans le sachet Action, donc voilà, là on a ma grande commode, vous voyez c'est un peu le bazar, là c'est mon fond Youtube, donc là c'est des commandes que deux clients vont venir chercher aujourd'hui, ça c'est mes, comment dire, si je filmais différemment, c'est à dire comme ça, voilà c'est plus simple pour moi, vous voyez il faut que je m'adapte au vlog, donc ne m'en voulez pas, donc j'espère en tout cas que c'est un format qui peut vous plaire, donc là on a les 2 nappes que je me sers pour les tables de ma brocante, là c'est des moules que je me sers, ça aussi c'est mon nécessaire pour faire fondre et pour faire ma chantilly, donc là vous voyez c'est ma pièce Youtube, je vais vous montrer un petit peu ça différemment, donc là je vous montre un petit peu la pièce qui était à la base la pièce Youtube et qui l'est toujours, mais elle s'est transformée aussi en atelier pour ma création d'entreprise, donc Impossible Candle, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma marque de bougies gourmandes et fonds en parfumée, là vous voyez un petit peu les 95 parfums de fondant, donc là quand on rentre on a mon bureau, là on a un petit meuble Alex, vous voyez c'est un peu le bazar mais je vais vous montrer parce que je voudrais ranger, j'ai ici un meuble Alex avec tout mon make-up, enfin une partie de mon make-up mais ça ne me convient plus, je ne trouve pas ça pratique, donc là on a mon bureau, là on a un meuble en fait que j'ai mis avec tout mon nécessaire pour créer mes bougies, les contenants, la cire, les parfums, les colorants, enfin tout ce que j'ai besoin pour créer mes bougies, donc j'ai tout poussé, pour ceux qui connaissaient cette pièce là avant, j'ai tout poussé, et là vous avez donc les 95 parfums, donc il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, il y en a tellement que sur la brocante je ne peux pas prendre les 95, j'en prends que 72 par rapport à ma table, mais voilà, donc ça va encore s'agrandir et il y a de quoi faire. Et donc je voudrais en fait ranger ce meuble là, avec, là il y a tout, enfin il y a une partie de mon make-up mais c'est vraiment pas bien rangé, je vais vous montrer, donc ici on a les palettes, et je voudrais déjà refaire un tri, chose que je fais assez régulièrement, donc le dernier c'est aussi des palettes, mais vous voyez par exemple là c'est le bordel en fait, il n'y a rien rangé correctement, donc je me demande en fait si je ne vais pas mettre mes palettes dans le meuble Alex ici, et si faire vraiment des panières avec tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, parce que je commence à en avoir de plus en plus malgré les tris que j'ai faits, et que vous pouvez retrouver sur la chaîne, vous voyez là c'est le bordel sans nom, c'est ni fait ni à faire, donc je voudrais vraiment trier tout ça, pour vraiment que la pièce soit optimale, que ça soit pour Youtube ou pour les bougies. Donc ce que je voudrais faire, je vous reprends de l'autre côté, donc ce que je voudrais faire c'est aller à Action, pour essayer de trouver des petites panières, vous voyez j'ai des petites panières comme ça, et j'aimerais en retrouver pour essayer de faire quelque chose dans tous ces tiroirs là, donc écoutez on va aller voir à Action, et puis je vous montrerai si j'ai trouvé quelque chose, et puis je vous prendrai avec moi pour le rangement tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends dans la voiture, je viens d'aller chez Action, j'ai trouvé pas mal de boîtes, donc j'en ai pris quand même beaucoup, j'en ai pris plus de 12, donc je me suis dit que je préfère les prendre tout de suite, comme ça je regarde pas trop le téléphone, parce que je suis sur un parking et tout le monde me regarde, donc je suis pas très habituée avec ça, mais du coup je me suis dit que je préférais en avoir un certain nombre, et au pire je viendrai me le faire rembourser, je préfère avoir beaucoup sur place et je vais pouvoir ranger, et si j'ai pas assez je retournerai à Action me faire rembourser. Hier j'ai mon homme qui a commencé à faire nos plantations, puisqu'on va faire des plantes tomates, il a fait tout, je vous montrerai, il a fait tout un petit coffrage, il va faire un petit toit pour nos plantes tomates, mais hier sans faire exprès, il en a écrasé une en reculant, du coup je vais aller à ma jardinerie, et je vais en choisir un autre plantes tomates, donc je vais vous emmener avec moi, et on va aller voir ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc je suis rentrée, donc j'ai été à Action, j'ai acheté pas mal de petites choses pour faire mes rangements, j'en avais peut-être même acheté trop, mais je préfère en avoir trop, et au pire j'irai me faire rembourser, et j'ai été à la jardinerie pour reprendre un pied de tomate, depuis tout à l'heure je vous dis un plant de tomate, mais c'est un pied de tomate, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, et ce que mon homme a fait dehors. Donc voilà ce que j'ai pris, j'ai pris ce pied de tomate, donc c'est des oranges, et en fait ce que je devais racheter c'est tomate cerise jaune, mais c'est pas grave, j'ai pris celle-ci, et j'ai pris aussi ce magnifique rosier, parce qu'il m'a l'air super beau, j'aime beaucoup, et ensuite ici on a un petit oiseau que j'avais acheté dans une jardinerie, il est trop beau, et j'ai acheté aussi celui-ci, au Leclerc je le trouve super mignon, et ici j'ai mon homme qui a mis des petits tasseaux comme ça, pour couper la visibilité, et j'ai mis des petits aromates, donc là j'ai mis du basilic, j'ai mis du persil plat, du persil classique, et j'ai mis du thym, j'ai mis de la menthe marocaine, et j'ai mis de la ciboulette. Donc voilà, là on a Happy, bonjour Happy, tu dis bonjour aux abonnés, assis toi, assis, tu te couches, tu dis bonjour aux abonnés, tu fais la belle, tu fais la belle, donc c'est Happy, pour ceux qui ne la connaissent pas, et donc là, on a les buts de foot de mon fils, qui sont censés être dans la pelouse, et je vais vous montrer, donc, je vais vous montrer les plants de tomates, que mon homme m'a fait, Happy, qu'est-ce que tu fais ma fille ? T'es belle, ouais t'es belle, allez viens, j'en profite pour montrer un peu mon jardin, donc là, on a des petites lavandes ici, et là, en fait, j'ai mon homme qui a fait, une petite construction, comme ça ici, en fait, il va mettre un toit, avec une bâche spéciale, pour éviter la pluie, et pour favoriser, la pousse des tomates, moi j'y connais pas grand chose, donc je monte pas trop, parce qu'après, on va voir, toute la rue, mais voilà, comment ça se présente, donc il a fait ça bien, il a tout planté ça hier, on en a quand même beaucoup, on a 15 pieds de tomates, donc j'ai envie de vous dire, qu'il a fait en sorte, de vraiment, faire ça bien, pour que ça pousse, le mieux possible, et à chaque fois, il a mis, sur les tiges, en fait, le nom des tomates, donc c'est pour ça, que j'en ai racheté une, parce que, sans faire exprès hier, il en a écrasé une, donc on a par exemple, celle-ci, j'ai hâte de tester, on a celle-ci, j'ai fait en sorte, de prendre que des tomates différentes, donc celle-ci à l'envers, celle-ci aussi, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci qui sont greffées, pour les connaisseurs, on a celle-ci aussi, il y en a pas mal, on a celle-ci, on a les black cherry, on a les greffées aussi, celle-ci, on a les tomates cerises vertes, et on a les tomates cerises oranges, donc il me semblait que j'avais des tomates jaunes, ah oui, elles sont là-bas, donc voilà pour le petit jardin, Happy, 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 qui tu fais, t'es belle, je voulais quand même vous montrer, la fierté de mon homme, de ses lavandes, il est fan de lavandes, mais regardez-moi, la taille de ses lavandes, elles sont incroyables, on dirait des lavandes mutantes, en plus quand je dis ça, il y a un rayon de soleil qui sort, donc on peut bien regarder ça, regardez-moi ça, tenez, je vous présente Simba, ça va mon Simba, ça va mon Simba, donc voilà, regardez-moi ces lavandes, elles sont, elles sont énormes, et là on a aussi, notre olivier, donc voilà, et puis après on a les petites fleurs, du printemps, mais vraiment les lavandes, quand elles vont sortir, ça va être juste magnifique, et je ne vous dis pas l'odeur, elles sont énormes, qu'est-ce que c'est ça Simba, tu me parles ? Simba, Moucha, elle entend Happy, qui joppe après je ne sais pas qui, Moucha, t'es beau Moucha, donc voilà, ma petite table de dehors, vous venez voir Happy qui vient de courir dans tous les sens, donc voilà, je pense que ce rosier, il va être vraiment canon, donc en action, j'ai pris des bacs comme ça, j'en ai pris 12, alors ça paraît peut-être beaucoup, mais voilà, je pense qu'un bac comme ça, c'est bien à voir combien je peux en mettre dans chaque tiroir, et si vraiment ça fait trop, j'irai me faire rembourser en magasin, après j'ai pris d'autres formats de panières, je vous montre, parce que là je ne peux pas tout attraper, donc j'ai pris aussi deux panières comme ça, donc à voir ce que je garderai, ce que je ramènerai, j'en ai pris une grande comme ça, et j'ai pris aussi chez Action du papier cadeau comme ça, puisqu'il y aura prochainement un swap sur ma chaîne, et après j'ai pris des petits packs comme ça, pour mettre les glaçons, donc j'en ai pris trois, trois couleurs différentes, il y en a un jaune, un rose, et un bleu, parce qu'on a changé nos meubles de cuisine, donc on n'a plus de frigo américain, donc j'avais besoin de racheter des packs à glaçons, bon j'ai commencé à ranger, c'était assez laborieux, parce que je trouve que pour vraiment voir correctement les produits, il faudrait avoir énormément de place, et j'ai beaucoup 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 trop de choses, il faut encore que je fasse un tri, mais le problème c'est qu'un tri, j'ai déjà ces deux panières là, qui sont remplies de produits à ras bord, donc je ne sais pas comment faire, parce que le problème c'est que la plupart des produits ont déjà été testés ou utilisés, il y a très peu de produits neufs, donc je me dis que je pourrais faire un concours, mais je ne pense pas que ça puisse intéresser les gens, elles sont défoncées les boîtes à réaction, elles sont bien, mais elles ne sont pas solides, donc j'ai mis du scotch pour les maintenir, et du coup je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où je pourrais les donner à la limite, donc si jamais vous connaissez peut-être une association, qui serait prêt à prendre du make-up, du parfum utilisé, franchement je ne sais pas si ça existe, donc voilà, il faudrait que je continue à faire beaucoup de tri, mais là c'est beaucoup trop, donc là j'ai fait un premier tiroir, où ici j'ai mis tous mes fonds de teint, et encore il n'y a qu'une partie, parce qu'il y a une deuxième partie dans la salle de bain, ici j'ai mis mes trois miroirs, d'ailleurs ça ne me plaît pas qu'ils soient ici, mais pour l'instant je n'ai pas le choix, ici j'ai mis tous mes anti-cernes, et mes bases colorées, sachant que j'utilise deux ou trois anti-cernes max, donc ça il faudrait que je me, je me dis ce qu'il faut que je les jette, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à jeter, ou encore, ce n'est pas un problème de donner, j'aimerais donner, mais il y a peu de gens, dans mon entourage, qui seraient prêts à récupérer ce make-up là, donc dites-moi en commentaire, admettons, vous connaissez des personnes, qui sont dans le besoin, ou non, mais qui voudraient du make-up, et qui seraient prêts, à avoir du make-up d'occasion, entre guillemets, qui soit déjà utilisé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, et à me contacter, et je pourrais très bien faire un allo, et envoyer ça, parce que franchement, le gâchis, je ne peux plus, donc maintenant, j'essaie vraiment de faire, un peu plus attention, à comment je consomme, après il y a des choses, qui sont là depuis très longtemps, donc je pense qu'il faudra, que je fasse un tri, pour trier ce qui est encore bon, ou pas, là c'est toutes les poudres, qui sont déjà ouvertes, et ça c'est mon stock de poudre, là j'ai mis, des mini rouge à lèvres, parce que je ne savais pas trop, où les mettre, donc voilà pour le premier tiroir, ensuite pour le deuxième tiroir, j'ai mis là, tous les bronzers, poudres, petit prix, moyen prix, là les bronzers plus chers, là les blushs chers, là moins chers, là en crème, et là en crème pour les bronzers, donc vous voyez, j'ai utilisé en tout, 4 bagues comme ça, et là j'en avais plein des comme ça, que je pourrais mettre ici, et ici, mais pour l'instant, je ne les retrouve pas, mais j'en avais plein, donc voilà pour ce qui a changé, dans la commode, là il faudrait que je trie, encore une fois les palettes, mais on ne le fera pas aujourd'hui, donc là pour ce premier tiroir, on a tout ce qui est bob à lèvres, et crème pour les mains, ici on a les sprays fixateurs, j'en ai un ici, mais j'en ai recommandé, puisque je me suis rendu compte, que je n'avais pas beaucoup de sprays fixateurs, et je les utilise assez vite, là c'est toutes les bases, que je peux avoir, ensuite ici, on a tout ce qui est un petit peu accessoires, les petits rasoirs, les petits trucs en bout comme ça, ici c'est tous les mascaras neufs, donc tous ceux-là, ils sont neufs, là j'ai deux mascaras sourcils, que j'utilise de chez Leclerc, ils coûtent moins de 4 euros, ils font très bien l'affaire, ici j'ai tous les mascaras qui sont déjà au vert, donc j'essaie de faire un roulement avec ma rotation, là c'est ce qui va être tout ce qui est sourcils, sachant que moi je mets du mascara comme ça, et tout ça, limite que je m'en sépare, puisque je ne les utilise pas, là on a des peignes, ensuite ici ça va être tout ce qui est un petit peu paillettes, voilà paillettes, ou ombre à paupières liquide, eyeliner pailletés, ici c'est tous les phares mono, ça c'est vraiment des choses que j'utilise quasiment jamais, d'ailleurs ces phares de chez MAC, qu'ils avaient sortis pour Noël, sont juste incroyables, ils sont vraiment magnifiques, je regarde là, parce qu'il y a la factrice qui vient d'arriver, je vais aller voir ce que j'ai comme courrier après, là c'est tous les phares Corazona duochrome, qui sont vraiment top, mais je les mets là pour essayer de penser à les utiliser, là on a des paillettes, enfin vous voyez un petit peu ce tiroir là, ensuite ici on a tout ce qui est rouge à lèvres et gloss, là on a tous les vinyls ink, là on a des gloss de chez Colourpop, j'y ai arrivé, là des petites miniatures, là c'est des petits gloss que j'avais chez Action, que j'ai absolument jamais mis, il faudrait que je fasse du tri, là c'est tous mes gloss, donc on a ceux de chez Kiko, qui sont trop beaux, on a ceux de chez Kiko, un de chez Ara Beauty, enfin deux de chez Urban Decay je crois, et les Fabien Cosmetics, ensuite on a les Fenty comme ça, les cream, les cream, avec l'accent s'il vous plaît, de chez Fenty, là on a tous les Kiko que j'adore, ils sont géniaux ceux-là, là on a encore des Fenty, mais c'est les gloss, les gloss bombes, et là on a ceux de chez Sephora aussi, ceux-là ils sont canons, ils sont très bien, et ceux-là aussi, et c'est vrai que maintenant plus ça va, plus je me dirige vers des gloss, plutôt que des rouges à lèvres, ensuite ici j'ai mis plein de pinceaux, que j'avais et que je me servais absolument pas, donc ça ça restera pas là, encore une fois, si je peux donner, je peux, enfin dites-moi, contactez-moi en commentaire, si vous êtes en manque de pinceaux, si vous voulez des produits qui sont déjà utilisés, j'ai plein plein de choses, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, enfin envoyez-moi un message déjà sur, sur, bah en commentaire, tout simplement je vais y arriver, donc laissez-moi un petit message, en commentaire, en me disant que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, avec votre adresse mail, et on verra ça ensemble, ensuite ici j'ai mis les highlighters, comment dire, chair, on va dire ça comme ça, là j'ai mis les liquides, mais ça me convient pas cette organisation, je pense que je vais mettre plutôt deux boîtes comme ça, parce que là ça me convient pas, et là vous voyez, j'ai mis les poudres, et ceux qui sont un peu plus gros ici, et ça me convient pas non plus, et ici, j'ai mis mon stock de beauty blender, mes petits trucs comme ça, quand je me démaquille, ou je fais mes soins, et là j'ai une petite houppette, houppette de chez Autrera, en backup, puisque j'en ai déjà une, dans la salle de bain, mais j'attends qu'elle soit, bah morte, pour la changer, ça c'est des petites choses que j'avais acheté à Action, je sais pas trop ce que ça vaut, et à quoi ça sert, je crois que c'est pour nettoyer le visage, et en dessous, on a tout ce qui est pour les ongles, et donc vernis, limes, enfin tout ce qu'il y a, pour s'occuper des mains et des pieds, mais c'est surtout pour mes pieds, parce que moi je mets, toujours du gel et des capsules, donc je disais par rapport à mes ongles, que je fais tous les mois, que j'avais rendez-vous avec ma prothésiste, qui a annulé parce qu'elle était malade, aujourd'hui j'avais rendez-vous avec elle à 10h, et elle a annulé parce qu'elle avait un décès, donc j'espère qu'elle va me donner un rendez-vous, dans pas trop longtemps, après c'est délicat, si c'est quelqu'un de très proche, bah avec l'enterrement, tout ça, ça risque d'être compliqué, donc j'espère qu'elle arrivera à me caler un rendez-vous, alors je me suis posée 2 minutes sur mon bureau, parce que j'ai reçu des colis, et je vais vous montrer ça, même si je ferai une vidéo prochainement, mais c'est ça qui est bien aussi dans les vlogs, c'est qu'il y a des personnes qui vont regarder des vlogs, d'autres qui ne la regarderont pas, donc comme ça vous verrez un petit peu, donc là j'ai reçu un colis, de chez Beauty Bay, et je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai commandé, ah oui, alors j'ai commandé un blush, des nouveaux blushs de chez Beauty Bay, vous savez les liquides, j'ai pris la teinte Peach, j'en avais déjà un que j'ai testé ce matin d'ailleurs, c'est celui que je porte ce matin, que j'aime beaucoup, donc je vais ouvrir, après je trouve que pour 11 euros, ça reste correct, donc j'ai pris la teinte Peach, on va le swatcher, la texture est vraiment magnifique, par contre il y en a pour toute une vie, ça fait combien ça ? ça fait 6 ml, donc voilà la teinte, il est canon, ensuite j'ai pris la nouvelle palette, pour le teint, en fait ils avaient sorti une version très claire, et dark, et là ils ont sorti la médium, est-ce qu'elle a un nom ? est-ce qu'elle a un nom ? non, il n'y a pas de nom, donc moi je sais que j'ai pris, non, ah si c'est la Dream Daylight, donc c'est celle-ci, donc la première me paraissait très, claire, et celle-ci je pense qu'elle va être parfaite, donc on a un blush, un bronzer, un highlighter, et un autre blush, franchement elle est super jolie, pas sûr que le bronzer aille, enfin ça va m'aller, mais c'est pas forcément ce que je préfère, au niveau des couleurs, donc à voir, on va swatcher ça, déjà le blush corail, j'adore, c'est tout ce que j'aime, après le bronzer, ça m'a l'air très, c'est très, comment dire, ça va pas aller, au niveau du bronzer, c'est clair que ça va pas aller, mais je vais vous montrer quand même, je testerai quand même, mais je suis persuadée que ça ira pas, après c'est la teinte médium, donc, donc voilà, vous avez ici le blush, le bronzer, vous voyez c'est une teinte un peu, je sais pas, à voir, à tester, l'autre blush, et l'highlighter m'a l'air un petit peu foncé, donc à voir, ouais, je suis pas convaincue du coup, que je vais peut-être la garder, parce que du coup, le bronzer, je suis pas sûre que ça ira, à tester, ouais, faut que je teste, mais je suis là comme ça, à voir, je suis pas, c'est joli, les blushs sont jolis, mais je suis pas convaincue, par les autres couleurs, notamment le bronzer et la lighter, donc à voir, on testera, ensuite le deuxième colis, je l'attendais, mais vraiment, depuis très longtemps, il a pas mis trop longtemps pour arriver, je crois qu'il a mis 10 jours, et ce que je suis contente, c'est que j'ai pas eu de frais de douane, je savais pas en commandant sur ce site, si j'allais avoir des frais ou pas, sachant que cette commande, j'ai acheté 3 produits, ça m'a coûté un rein, un bras et une jambe, c'est de la marque House Lab, donc de chez Lady Gaga, donc à force de voir les revues, ça me donnait tellement, mais tellement envie de tester, que j'ai fini par commander, mais c'est extrêmement cher, c'est très très cher, donc voilà, l'unboxing, alors bien sûr, on crash testera ça ensemble, c'est pas super bien emballé, en fait il y a ça, et après les produits sont directement là-dedans, donc j'espère que ça s'est pas arrivé de casser, parce qu'au prix des produits, j'ai envie de vous dire que ça m'embêterait bien, donc on fera bien sûr une vidéo crash test sur ces produits, donc j'ai pris la poudre bronzante veloutée, donc ça se présente comme ceci, c'est quand même super joli, pareil, pour choisir les teintes, autant vous dire que c'est compliqué sur internet, j'ai pris la teinte light level 3, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui prenaient genre level 6, level 5, parce qu'apparemment ça paraît très clair, alors j'ai très peur, parce que c'est quand même des produits qui sont très chers, on va pas se mentir, donc franchement si la teinte ne va pas, je serai dégoûtée, parce que je crois que c'est 55 euros le bronzer, je crois, donc c'est extrêmement cher, donc voilà le packaging, c'est très joli, c'est un petit peu à effet, un peu plastique, je sais pas comment vous expliquer un petit peu le revêtement, c'est très joli, franchement, j'ai peur de l'ouvrir, oh non, je pense que ça va être parfait, je pense vraiment que ça va être nickel, ça sent rien, j'essaie de faire un petit swatch quand même, la texture, ça va l'air clair, faut voir, faut voir, faut voir, faut pas se fier au swatch, mais ça m'a l'air très, très clair, ouais, oh, j'espère que je serai pas déçue, j'espère vraiment que je serai pas déçue, parce que ça m'a l'air très clair, après j'ai pris light, numéro 3, pourtant comme ça, ça va, après, peut-être que ça sera un bronzer à utiliser l'hiver, on verra, ensuite, j'ai pris, un blush, le pomelo peach, alors celui-ci, je l'ai vu tellement, mais tellement tourné, il a l'air d'être, juste magnifique, c'est surtout pour ce produit-là, que j'ai commandé, en tout cas, la texture a l'air incroyable, les packaging sont super bons, franchement, c'est cher, regardez, c'est carrément un miroir, vous voyez toute la pièce, c'est ouf, et la teinte, c'est celle-ci, elle a l'air d'être magnifique, tout le monde parle, surtout, des blushs, ça m'a l'air bien pigmentée, la teinte a l'air super jolie, j'y hâte, parce que vraiment, c'est très très rare, que je mette aussi cher, dans des produits, mais pour une fois, j'avais envie de tester, un petit peu, des produits haut de gamme, enfin haut de gamme, cher, on va dire, parce qu'au de gamme, ça faut voir, mais j'avais envie de tester, et j'ai pris, donc, l'highlighter, c'est la poudre gel illuminatrice, et je l'ai pris en teinte sunstone, donc c'est ça qui est compliqué, vraiment, de choisir les teintes, je suis en train de défoncer le packaging, les teintes comme ça, par internet, c'est compliqué, parce que, alors ce que j'apprécie, c'est que les trois produits, n'ont pas le même packaging, là, vous avez packaging, un peu holographique, comme ça, je pense que vous allez bien voir, c'est trop beau, franchement, waouh, il est magnifique, il a l'air, juste, magnifique, regardez-moi ça, oh, ça, je sens que ça va me plaire, vous savez, mon amour pour les highlighters, ouais, il a l'air d'être, ouais, il a l'air d'être super joli, un peu jaune, mais, il a l'air d'être canon, donc écoutez, à part pour le bronzer, où il faut tester, parce que des fois, au swatch comme ça, ça paraît trop clair, ça paraît pas bon, là, alors, de visuel, dans le panne, je trouve que ça va, mais quand je swatch, je trouve ça clair, donc on testera ça prochainement, dans une vidéo, je vous reprends, aujourd'hui, on est mardi 15 mai, je viens de filmer une vidéo, j'ai filmé une vidéo haul, de mes derniers achats, make-up, j'espère que ça va vous plaire, aujourd'hui, rien de prévu, donc là, comme je vous l'ai dit, je viens de filmer une vidéo, je vais m'attaquer au montage, et à la miniature, parce que ça prend quand même pas mal de temps, et à midi, je mange avec une ancienne collègue, au restaurant, donc si j'y pense, je vous mettrai une petite photo, de ce que j'ai mangé, et aujourd'hui, rien de prévu, par contre, j'ai pensé à la date, enfin au jour plutôt, de publication des vlogs, puisque je me suis posé la question, moi vous savez que je publie une vidéo, le mercredi soir à 17h, et le dimanche à 17h, et je me suis dit que, quel jour je pourrais poster le vlog, et je pense te poster le vendredi, donc je ne sais pas encore à quelle heure, je pense que ce sera un petit peu plus tard, peut-être 19h, je vais voir, je change de main, parce que c'est lourd la caméra, donc je suis en train de réfléchir à ça, je ne sais pas s'il y aura forcément, des vlogs toutes les semaines, donc s'il y en aura, je les posterai le vendredi, mais c'est vrai que, suivant ce que je vais faire ou pas, est-ce qu'il y aura assez de contenu, là on n'est que mardi, et j'ai filmé hier plus de 30 minutes, donc je voudrais que le vlog, il ne dépasse pas une heure, donc je vais vous reprendre aujourd'hui, vraiment si c'est nécessaire, ou si j'ai quelque chose à vous montrer, si je reçois un colis, ou quoi que ce soit, en tout cas voilà, aujourd'hui c'est, donc j'ai tourné une vidéo, je vais m'occuper du montage, un petit resto entre copines, et puis voilà, rien de particulier, aujourd'hui, il faut que je retourne à Action, d'ailleurs me faire rembourser, les petites panières, là que j'avais acheté hier, pour faire mon rangement, parce qu'au final, je n'ai pas tout utilisé, et puis voilà, ça sera tout, j'ai mon fils qui finit à 15h, donc je vais aller le chercher, et après on filera chez Action, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 17 mai, mon fils n'a pas école, parce qu'il y a les épreuves, enfin il prépare les épreuves du brevet, du coup il est là, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc je vais être pas mal occupée, hier je ne vous ai pas repris, je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai reçu ma commande de palettes, de chez Moira, donc je vais vous montrer rapidement, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai testé une palette, franchement des pépites, pour des palettes, à moins de 20 euros, ça vaut vraiment le coup, donc la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, c'est celle-ci, d'ailleurs vous verrez le crash test dimanche, parce que je vais poster ce vlog, que vous êtes en train de regarder vendredi, donc ça va être un peu compliqué, mais les vlogs, je vous ai dit, je voudrais les poster le vendredi, donc je les commencerai le lundi, et je les terminerai le jeudi, ou le vendredi, parce que le week-end, je vous ferai peut-être des séquences, mais j'ai mon homme qui ne souhaite pas être filmé, donc ça va être compliqué, donc je vais voir, peut-être que je commencerai chaque vlog le lundi, mais je vous inclurai un petit peu le récap de ce que j'ai fait dans le week-end, s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, enfin tout ça pour vous dire que vous verrez ce crash test dimanche, donc franchement les palettes elles sont canons, j'essaie de l'ouvrir sans l'abîmer, elle est comme ceci, franchement elle est trop belle, ensuite j'ai pris celle-ci, c'est la Chasing Eternity, donc une nude un peu chaud, franchement elle est trop belle, ensuite j'ai pris une dans les tons vertes, même si je pensais que ça serait plus vert, là je trouve que ça fait un petit peu plus kaki que vert au final, ensuite on a une teinte nude, mais au ton froid, donc il faut vous dire que j'adore, ça c'est tout ce que j'aime, hâte de la tester, et une pour laquelle j'ai commandé, parce que j'adore l'univers, je la trouve super jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment canon, elle est trop belle déjà le packaging, et l'intérieur c'est très inspirant, et j'aime beaucoup, regardez-moi ça, ça m'a l'air super jolie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez déjà testé la marque Moira, ce que vous en pensez, ensuite je voulais vous parler, parce qu'actuellement j'avais une routine jour et nuit, j'avais acheté les crèmes Clarins, donc je mettrai les deux photos, la crème de jour et la crème de nuit, et depuis hier, je suis en train de tester une nouvelle routine, donc c'est de la marque Frudia, je ne sais pas comment ça se prononce, Frudia, je pense que c'est comme ça que ça se dit, que j'ai commandé sur Notino, c'est des produits qui ne sont pas très chers, je les ai eu à moins 25%, parce qu'à chaque fois sur Notino, il y a toujours des promos, et moi malgré tout ce que j'achète, vraiment j'ai un point d'honneur, à essayer d'avoir toujours des codes promos, et de ne jamais acheter plein pot, donc c'est assez rare que maintenant j'achète plein pot, donc là j'ai eu moins 25 sur tous les produits, donc j'ai testé hier, c'est une gamme un petit peu, pour les peaux sèches, pour illuminer, pour donner un petit peu de l'énergie à la peau, donc là c'est le toner, donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai nettoyé ma peau avec le toner, ensuite je suis venue appliquer le petit sérum, j'ai mis deux pompes, mais je pense qu'une pompe ça suffit largement, et ensuite je suis venue appliquer la crème de jour, qu'on peut utiliser aussi en crème de nuit, donc hier je l'ai appliqué en crème de nuit, et il y a un nettoyant que je n'ai pas encore testé, donc ça je le ferai ce soir, donc voilà, c'est vraiment des produits qui ont l'air vraiment super sympas, ils ne sont pas très chers, ils sentent super bon le citron, ce n'est pas trop prononcé, mais on sent quand même l'odeur, bon vous savez que j'adore les produits qui sont bons, je trouve que c'est agréable de les utiliser, ça en passe un bon moment, donc voilà ce que je voulais vous dire, bah écoutez aujourd'hui, rien de prévu de particulier, je dois passer à la pharmacie pour ma maman, parce que si vous ne le savez pas, j'ai une maman qui est très malade, donc je m'occupe de ses courses, je m'occupe de tout ce qu'elle a besoin que je fasse, donc là il faut que j'aille ce soir midi à la pharmacie, il faut que j'aille lui chercher son drive, il faut que je lui rapporte son linge, parce que dans la maison où elle est, elle n'a pas de machine à laver, donc voilà, j'ai deux trois petites choses à faire, en plus comme je vous ai dit, j'ai mon fils à la maison, donc il va falloir que je l'occupe, donc voilà, écoutez si je reçois des colis à midi, parce que moi j'ai ma factrice qui passe entre midi ou 14h, oui c'est assez large, donc je vous montrerai ça, et puis sinon je pense que je vais peut-être arrêter ce vlog, ou aujourd'hui ou demain, parce que j'ai mon homme qui est, donc demain c'est férié, et il ne travaille pas vendredi, donc ça va faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais comme je vous l'ai dit, il ne souhaite pas le filmer, donc je ne sais pas si ça va être très pratique, de pouvoir filmer demain, donc on verra, je vous dirai ça, quoi qu'il en soit, cette semaine ça va être un peu particulier, dû au jour férié, mais on verra bien, on s'adapte, c'est le premier vlog, on va voir si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire ça vraiment en commentaire, si vous aimez ce genre de format, que je vous reprenne comme ça toute la semaine, enfin toute la semaine, donc du lundi au vendredi, mais pour moi c'est plus simple par rapport à mon organisation, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 19 mai, ne prenez pas peur, je ne suis pas maquillée aujourd'hui, je n'ai pas eu trop le temps, ce matin j'ai été faire mes courses du mois au Leclerc, et là il doit être à peu près 11h, et j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles, du coup j'ai rendez-vous à 11h30, aujourd'hui pas grand chose de prévu, j'ai pas mal de rangements à faire à la maison, et ce soir je reçois ma maman pour un petit barbecue, parce qu'enfin il fait beau, donc voilà rien de particulier aujourd'hui, normalement ce vlog sortira ce soir, donc je ne sais pas si je vais vous reprendre après, ah si je vais vous reprendre pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire sur mes ongles, et puis peut-être que je vous reprendrai un petit peu dans la journée, je vais voir suivant ce que je fais, donc j'espère que ce petit vlog de la semaine va vous plaire, donc comme je vous l'ai dit, ça sera du lundi au vendredi, et puis on verra si on en change ou pas, et suivant ce que j'ai à vous présenter, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vlog, moi j'aime bien, c'est sympa, plus ça va, plus je regarde des vlogs, plus ça m'intéresse, moi je regarde les vidéos beauté, et plus je regarde les vlogs, je fais ce que j'ai à faire, et je mets les vidéos comme ça, j'écoute et j'aime bien. Après au niveau du week-end, demain mon homme n'est pas là, mais moi j'ai une commande personnalisée de bougies à faire, donc je vous prendrai des petits plans, que je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine, et dimanche je fais une brocante pour vendre mes bougies et mes fonds d'emparfumé, donc pareil je vous ferai une séquence pour vous montrer un petit peu mon stand, et ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous laisser, puisque il faut que j'aille à mon rendez-vous, je vous montrerai ce que ça donne, et je vous reprendrai peut-être aujourd'hui, suivant ce que j'ai à faire ou non, quoi qu'il en soit, il faudra que je culture ce vlog qui sortira ce soir. Donc voilà, bon bah écoutez on y va, et on va voir ce qu'on va faire, j'ai aucune idée de la couleur que je vais faire. Je vous reprends bien plus tard, il doit être 16h, 16h30, j'ai fait pas mal de choses, on a mangé, j'ai rangé toutes mes courses qui me restaient à ranger de ce matin, on a fait beaucoup de choses dans le jardin, donc ça je pense que je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. On a été obligé d'arrêter, parce qu'on voulait mettre une bâche au-dessus des plants de tomates, et malheureusement il y avait tellement de vent, que ce n'était pas possible, et je ne vous ai pas montré mes ongles. Donc voilà, j'ai fait les ongles un petit peu couleur saumon, comme ça avec des paillettes, vous verrez peut-être ça mieux dans le prochain vlog, avec les petits bijoux comme ça. Donc je vous reprends sur mon téléphone, j'espère que la qualité ne va pas être trop mauvaise, mais je me suis dit qu'un vlog c'est ça aussi, on ne va pas à chaque fois sortir le gros appareil. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il aura été quand même intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. La semaine prochaine, dans le prochain vlog, vous aurez un petit peu ce qu'on a fait ce week-end, ma brocante que je vais faire dimanche. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, pour me dire ce que vous pensez tout simplement de ce vlog. Moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501